Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobile de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobile au 112 Boulevard Gaspé. Sous-titrage ST' 501 Ici à L'Anseau-Griffon en 1934. Depuis 1992, le havre de L'Anseau-Griffon est exploité et géré par l'administration portuaire de L'Anseau-Griffon. Je suis donc heureuse de constater que ce projet ambitieux a pu se concrétiser et d'annoncer aujourd'hui que Pêche et Océan Canada transférera la propriété de ce bien à la ville de Gaspé d'ici le 31 mars 2017. Mme Le Boutillé, c'est un contexte particulier où une municipalité accepte presque volontiers de prendre un port qui est en surplus? Bien effectivement, c'est un processus de rétrocession. J'avais déjà eu des rencontres l'an dernier avec les gens de Cap-des-Rosiers, dont M. Denis avec Crevette du Nord, où on me parlait de l'État du Quai. J'avais eu des rencontres. On a eu des rencontres aussi avec la municipalité. Puis je vous dirais qu'au cours de l'année et surtout dernièrement, les astres se sont enlignés à l'effet que ça devenait vraiment les argents qui étaient annoncés par le fédéral. On parle de 1,9 million, où les astres étaient enlignés vraiment pour que Gaspé s'implique dans le processus de rétrocession. Et que la municipalité de Gaspé en soit gagnante aussi, puis que le milieu soit gagnant. Donc, très belle annonce aujourd'hui pour la ville de Gaspé, mais surtout pour la population d'Alain-Sau-Griffon. 1,9 million. Est-ce que l'argent est transféré maintenant à la ville? C'est la ville qui sera maître d'oeuvre ou Ottawa remettra en état l'installation pour par la suite transférer? Quelle est la mécanique? Alors, dans ce cas-là bien particulier, vraiment, c'est la ville qui devient propriétaire des infrastructures et c'est la ville qui sera maître d'oeuvre de tous les travaux de réfection pour pouvoir assurer la pérennité de cette installation portuaire. Et pour ajouter à la question que vous aviez tout à l'heure, dans le processus de rétrocession, de dessaisissement de quai qui ne sont pas désignés comme essentiels à la pêche, les infrastructures fédérales sont d'abord offertes à un autre ordre de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de la province, en l'occurrence. Et si la province ne veut pas en devenir propriétaire, ensuite, c'est offert aux municipalités en second lieu. Dans ce cas-ci, la ville de Gaspé était intéressée, justement, comme M. le maire le disait tout à l'heure, à essayer de mettre un baume sur cette cicatrice dans le village de Lanceau-Griffon. – Ce côté, c'est rare qu'on voit une ville accepter presque à base ouverte le dessaisissement d'un port d'une autorité supérieure. – Effectivement, puis honnêtement, habituellement, c'est loin d'être de gaieté de cœur qu'on accepte de recevoir des infrastructures qui viennent d'appeler le gouvernement supérieur. On a plein d'exemples qui sont négatifs dans le passé. Dans ce cas-ci, je vous dirais que c'est une exception, probablement l'exception qui confirme la règle. Ça fait des années et des années et des années qu'on nous offre le quai, mais il n'y avait jamais de montant d'argent suffisant pour faire les travaux de rénovation, puis s'assurer d'avoir une pérennité au niveau du site. Cette fois-ci, c'est différent parce qu'on a une enveloppe qui est suffisante pour faire les travaux, pour améliorer l'ensemble du site du Havre. Ce n'est pas juste le quai, c'est vraiment tout ce qui est autour du site du Havre. L'enveloppe est jugée suffisante pour faire quelque chose de très beau. En fait, réparer une cicatrice qui est au milieu du village pour faire un beau projet global pour la communauté, qui va aussi améliorer les accès, par exemple, à l'usine des crevettes du Nord-Atlantique, qui est un partenariat du projet aussi. Bref, c'est un projet global, mobilisateur pour les citoyens de L'Anseau et Griffon, puis on est très heureux de l'avancement de ce dossier-là. Avec 1,9 million, justement, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On refait les genres de palissades qui sont là, puis rendre ça plus accessible? En fait, on ne refait pas tout et on ne garde pas tout. Première chose, c'est que le Havre de L'Anseau et Griffon, c'est énormément grand par rapport aux besoins actuels et projetés. Ça me surprendrait qu'on revienne dans 20 ans ou dans 30 ans avec un retour de la pêche à la petite barque, où ça nécessite énormément d'espace de cueillage. On n'est pas là-dedans. Le Havre sert depuis des années. Ça sert à quelques pêcheurs. Présentement, on me dit qu'il reste deux pêcheurs de homards qui viennent se servir des installations de L'Anseau et Griffon. On a aussi des plaisanciers qui s'en servent. Les besoins sont davantage autour de ça qu'autour des gros besoins de pêche qu'il y a déjà eu dans l'histoire de L'Anseau et Griffon. Par contre, un quai, un Havre, c'est le cœur, c'est l'âme d'un village. C'est important de l'avoir dans un bon état. Est-ce qu'avec 1,9 million, on a les moyens, nos ambitions ou la Ville devra en mettre un peu? Puis il y a un partenariat aussi avec l'usine pour pouvoir faire tout ça? Exact. Ce qui est prévu, c'est que c'est à coût zéro pour les citoyens de Gaspé. On va se le dire, c'est à coût zéro. Ça, c'était très important. Donc, les travaux d'infrastructure, la Ville va être maître d'oeuvre. Donc, si on a un investissement à faire, c'est en huile de bras. C'est notre ingénieur municipal, par exemple, qui va superviser les travaux, tout ce qui est administratif aussi. Bref, c'est de la ressource humaine qu'on va mettre dans l'encadrement du projet. Le reste, c'est à coût nul. Le 1,9 million, l'enveloppe est suffisante avec toutes les projections budgétaires qui ont été faites et actualisées près des dizaines de fois au fil des dernières années. Ça fait des années, des années, des années qu'on est dans ce processus-là. Personnellement, c'est depuis 2010 que j'ai été employé municipal à l'époque, que je travaille dans ce dossier-là. Donc, pour moi, c'est un gros aboutissement. Le 1,9 millions est donc suffisant pour les travaux d'infrastructure. Pour l'entretien, dans les cinq prochaines années, où la Ville doit absolument demeurer propriétaire et que l'espace serve aux fins publiques, on a déjà un partenariat d'établis avec les crevettes du Nord-Atlantique qui vont nous donner un coup de main, qui vont donner un coup de main à l'administration portuaire, aux bénévoles, pour l'entretien du site pendant les cinq prochaines années. Au bout de ces cinq années-là, on est déjà en discussion. Mais ça, c'est des discussions qui sont encore préliminaires. Mais pour que l'infrastructure ne soit plus nécessairement municipale non plus. Ça pourrait revenir à l'usine, tout simplement? Ça pourrait revenir à l'usine, tout simplement, qui est déjà installée sur ces terrains-là et qui pourrait en assurer l'entretien à long terme. En fait, c'est un partenariat qu'il y aurait avec la Ville. Est-ce que c'est une session de propriété qu'on referait à ce moment-là? On n'est pas rendu là. Mais il y a des discussions qui peuvent se faire. Nous, ce qu'on veut, c'est la pérennité de l'infrastructure. On ne veut pas que ce soit un fardeau pour les citoyens. C'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec les bénévoles d'administration portuaire, d'une part, et avec les crevettes du Nord-Atlantique, Gaëtan Denis et toute son équipe, qui ont vraiment mis l'épaule à la roue depuis le début dans ce dossier-là. Et vraiment, c'est un beau partenariat qui a eu lieu dans le passé, dans le présent et dans le futur aussi. Puis la beauté du projet, comme M. le maire le disait tantôt, c'est qu'on parle d'une infrastructure, on parle du quai où on a une entreprise qui est quand même, qui est importante avec crevettes du Nord. Puis c'est aussi un milieu qui est touristique. Donc les projets que la ville de Gaspé a pour ce secteur-là cadrent très bien dans la façon de penser du développement de la région. Donc on parle d'économie, de tourisme, mais aussi des infrastructures qui sont importantes pour la vitalité des milieux puis l'occupation du territoire.